Pour une troisième fois, les filles et fils de Djibahou dans la commune de Lalo ont encore répondu présent leur rendez-vous annuel, celui de la grande fête de retrouvailles, édition 2024. Et c'est ici pour la consolidation de leur lien de fraternité. Justin Boki, président du comité d'organisation, nous explique ce qu'il suit. C'est une occasion pour nous de s'unir, de se retrouver ensemble, de vivre ensemble et de faire sortir les belles idées allant dans le développement de notre chère commune et en particulier notre chère village Djibahou. Nous remettons vraiment les filles et fils de Djibahou et nous accompagner, quels qu'ils sont en train de le faire et ces journées déjà ont commencé par donner leur feu parce que les objectifs qu'ils veulent atteindre sont en train d'être déjà faits et ceux qui sont actuellement venus à cette fête ont su rapidement qu'effectivement Djibahou est en train de changer. Célébré avec Fast, plusieurs reçus à notre micro nous diront que leur satisfaction est à son comble. J'ai passé ce cadeau pour tous les enfants, les fils et les filles d'Jibahou, donc pour les monacas, s'apprêter pour construire notre village d'Jibahou. Parce que les Djibahou, il y a des cadres intellectuels et des cadres antithérapes. Nous voudrions demander aux fils et aux filles de Djibahou de faire un, d'être un pour que nous puissions avancer et d'être aussi tolérants, pardonnables et unis. Ainsi se referme cette troisième édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de Djibahou dans la grande fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada